La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données à vous, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre parcours de vie et votre façon d'espérer. Bienvenue dans cette halte pour le milieu du jour. Merci d'être là, c'est une force pour chacun de pouvoir ainsi avoir quelques autres autour de soi pour rechercher ce que Dieu veut nous apporter, espère nous apporter, pour célébrer sa présence et puis pour faire corps ensemble. Nous vous proposons d'entrer d'abord dans la louange avec cette méditation de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nant. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités, c'est toi qui guéris toutes mes maladies, c'est toi qui délivres ma vie de la fosse, c'est toi qui me couronnes de bonté et de miséricorde, c'est toi qui me rassasies de bien jusque dans mes vieux jours, et c'est toi qui me fais rajeunir comme l'aigle. Et je vous propose de poursuivre notre louange dans un autre psaume, pas le psaume 103 dont je viens de vous lire le début, mais le psaume 67, Seigneur, accorde-nous ta grâce que vous avez sur le verso de la petite fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Nous poursuivons notre lecture donc dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 6. Alors le sujet du jour, ce sont les versets 19 à 21. En effet, nous dit Jésus-Christ, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je pense que ça nous invite déjà à nous prendre soin de nous-mêmes et puis à prendre soin de nous-mêmes. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton trésor, ton cœur, donc pas le trésor des autres, tel que les autres le jugent, mais ce que je chéris moi-même. Et puis, c'est pas un trésor de l'autre que je devrais soit jalouser, soit être fier de mon trésor, soit sentir qu'il me manque un trésor, mais vraiment sentir que oui, il y a un trésor en moi, mon trésor. Peut-être aussi le travailler, l'augmenter. Et donc peut-être on pourrait dire que Jésus invente là, j'allais dire, la façon de faire fructifier l'argent. Mais sauf qu'évidemment, on sent bien que Jésus n'a rien contre l'argent. On le sait tout au long de ses rencontres avec des riches comme des pauvres, sans distinction. Mais il y a là un encouragement à se sentir autorisé, finalement, à tirer le meilleur parti de moi-même, de ma vie, de ce que j'ai comme talent, ou ce que peut-être l'heureuse mémoire des personnes que j'ai rencontrées, des bons moments que j'ai vécu, de ce que j'ai entendu. Eh bien, tout cela m'a apporté comme trésor de personnalité, trésor de capacité à être heureux, capacité à agir. Mais ce que dit Jésus-Christ est intéressant. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, quand on observe le temps des verbes que Jésus utilise. Donc, là où est ton trésor, c'est au présent. Là aussi sera ton cœur, c'est au futur. Et donc, ça veut dire que mon cœur sera transformé par ma façon de vivre, très concrètement, ma façon d'espérer, avec mes attachements, avec ce que je chéris. Et cela va influer sur ce que sera mon cœur demain. Je suis façonné, je suis transformé. Mon être évolu en fonction, très concrètement, en fonction de la manière dont j'organise ma vie, ce que je chéris, ce qui importe pour moi. Et donc, bien sûr, il propose de faire une attention fondamentale dans ma façon concrète d'accorder des priorités à telle ou telle chose, ma façon de chérir ce qui est à l'intérieur de moi-même. Et c'est la question, finalement, la question, c'est pas tellement celle de la vie future, dans ce texte, comme s'il y avait un chantage à la vie éternelle. Ça peut être le cas dans certaines religions ou dans certaines philosophies. Par exemple, le bouddhisme, qui attache beaucoup d'importance à la performance personnelle, à la méditation, à la sagesse, pour garantir l'avenir au-delà de la mort. Ou bien dans d'autres religions, bien sûr, innombrables, qui vraiment travaillent la question de la vie future. Là, c'est d'abord la question de la vie présente. Parce que les vers, les souris et les voleurs, il n'y a pas marqué qu'ils vont nous dérober nos richesses dans la vie future. Jésus parle là, bien, au présent. Les vers, les souris, les rongeurs, les voleurs, je trouve ça assez amusant comme description, si vous voulez. Ça vient nous bouffer maintenant, en fait. Et donc, c'est une attention très concrète. Je dirais, on est là, c'est peut-être la difficulté, au niveau vraiment d'une sagesse de vie toute simple, toute réelle et toute concrète. Alors, la difficulté, c'est de ne pas transformer ce genre de récits, de paroles, d'enseignements de Jésus, en un petit moralisme, si vous voulez. Bien sûr, pas en fonction d'un chantage pour la vie future, mais pas non plus pour la vie présente. C'est simplement un enseignement puisé, si vous voulez, dans la sagesse de la vie. Alors oui, Jésus conseille d'avoir une vie, un être plus robuste, une espérance qui ne trompe pas, qui ne fait pas défaut. Alors Jésus ne nous dit pas quel trésor chérir, quels sont ces trésors élevés, élevés comme le ciel l'est au-dessus de la terre. Alors le ciel, c'est bien sûr le lieu où est Dieu, donc c'est plus même que des trésors élevés. C'est ce qui est source de trésors, source de plus grande richesse, source d'évolution. Ce qui comporte finalement une dimension divine, de source d'être, source d'élévation, source de vie plus belle, plus rayonnante et plus heureuse. Alors pour ça, je pense que, puisque Jésus ne dit pas finalement quels sont ces trésors spirituels, célestes qu'il faudrait chérir, c'est à nous d'exercer notre regard sur notre propre existence dans une analyse saine, pragmatique de la réalité, de notre réalité. Qu'est-ce qui, par exemple, quand j'aime vraiment quelqu'un, les personnes que j'aime le plus profondément dans mon existence, pourquoi est-ce que je les aime finalement ? Qu'est-ce que j'aime dans ces personnes ? Qu'est-ce qui en fait un trésor pour moi ? C'est leur personnalité profonde, c'est peut-être quelque chose qu'elles m'ont apporté, parce que ça m'a rendu plus heureux, plus vivant, plus profondément moi-même. Donc c'est à moi de discerner ainsi ce qui, pour moi, dans la personne humaine, dans les personnes humaines que j'ai rencontrées, m'ont vraiment apporté quelque chose. Là, quelque chose au sens de la qualité d'être et de vie. Et puis analyser cela, et puis le considérer comme trésor pour moi. Et peut-être, c'est plus facile quand j'observe ce que j'aime, de savoir ce qui fait vraiment trésor pour moi. Et peut-être c'est plus facile que quand je m'observe moi-même, parce que quand on s'observe soi-même, quand on a un bouton sur le nez, on a l'impression qu'on va être ridicule et qu'on ne vaut plus rien. Enfin, je ne sais pas, quand on a un accident de la vie, on a l'impression qu'on est nul. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que quand quelqu'un qu'on aime profondément, je ne sais pas, par exemple, un pépin de santé se retrouve à l'hôpital, un revers de fortune, on ne l'aime pas moins pour autant. Ça ne joue absolument pas sur la valeur que cette personne a pour nous. Et donc c'est ainsi que dans notre observation, vraiment, je crois, à travers l'amour de ceux qu'on aime, on peut discerner ce qui fait vraiment trésor pour nous, et puis se recentrer dessus, peut-être, pour y consacrer, là, un chérissement, un attachement qui fait qu'une base solide, je pense, à notre être, à notre espérance, à notre vie, quelque chose que ni vert, ni rouille, ni rongeur, ni voleur, plus fort que le temps, plus fort que ce qui passe. Et puis ainsi, peut-être, se mettre en disposition de s'aimer réellement soi-même, et de reconnaître tous les trésors spirituels que nous avons effectivement, en particulier reçus, de tant et de tant de personnes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puis nous vous proposons, avec Vincent, qui est à l'orgue, de chanter ce cantique numéro 409, veille et prie, et sois fervent. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. 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 Sous-titrage MFP. ... 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